Ordin Aladatine, bonjour. Bonjour cher Amé Topona. Vendredi dernier, le président Patrice Talon a annoncé qu'il sera candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Que va-t-il proposer de nouveau à ses compatriotes au Béninois ? L'annonce n'est pas encore officielle. Il a dit à l'occasion de sa tournée de rédition de comptes, il était dans la dernière commune, sur les 77, qu'il a parcouru en voiture pour aller prendre vraiment l'état des lieux du terrain. Et il a sorti. L'annonce officielle se fera dans les prochains jours, d'après les indiscrétions du Palais de la République. Donc officiellement, il va le faire. Ce n'est pas encore l'annonce officielle, ce qu'il a fait. Cela dit, c'est devenu clair pour tout le monde que le président Patrice Talon va être candidat. Et c'est à la grande satisfaction. Je n'ai pas dit de tout le peuple, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a de l'unanimité sur ça. Mais nous autres, en tout cas, qui sommes d'accord avec sa gouvernance, qui sommes d'accord avec sa politique et sa vision et qui l'accompagnons, nous sommes soulagés. Alors, ce que nous disons et ce qu'il dit, ça va consacrer la renaissance du Bénin. Il y a eu des chantiers qui ont été ouverts, il y a eu des sacrifices qui ont été consentis par tout le peuple entier. Voilà venu le moment de la moisson. Ce n'est pas nécessairement en termes de lumière, en termes de route, en termes d'eau, en termes d'énergie. Quand c'est consacré, on le sait, ça. Mais les réformes les plus pertinentes qui sont en train d'être faites, ce n'est pas des réformes qui sont de cet ordre. C'est les réformes qui sont en train d'être faites, c'est l'assainissement même de la vie publique au Bénin. Parlant justement de la vie publique au Bénin, la semaine dernière, le professeur Théodore Ollo, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, a déclaré sur la Deutsche Welle que le parrainage par des élus comme condition de participation à la présidentielle du 11 avril n'est pas adapté au Bénin. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Quand on dit le professeur Ollo, tout le monde voit le professeur de droit, l'agrégé, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Je voudrais très bien que l'on se dise, est-ce que c'est un débat de droit qu'il a fait ou bien c'est un débat de perception personnelle, politique, un débat partisan ? Oui, selon le professeur Théodore Ollo, il fallait laisser l'attitude aux Béninois, aux populations de parrainer directement les candidats. Il n'est pas le législateur, il n'est pas le peuple souverain. Ah non, il n'a pas d'injonction à faire de ce point de vue. Le parrainage pourrait être organisé pour être un parrainage direct, un parrainage citoyen de peuples entiers. C'est une forme possible, oui, ça j'en conviens. Mais le parrainage d'élus, nous, la constitution du Bénin a consacré le parrainage d'élus. Et le parrainage d'élus, nous ne l'avons pas inventé, il y en a partout. C'est ce que nous, nos sachants africains devraient prendre de mesures à avoir. Regardez aux États-Unis. Vous pouvez être populaire dans l'Union et ne pas passer président des États-Unis, mais ça ne choque personne. Les grands constitutionnalistes africains, ça ne les choque pas, ça. Mais c'est leur modèle, c'est ça qui est consacré par leur constitution. Et ils le respectent et le vendent à tout le monde. Oui, mais le cas du Bénin est atypique, ordinaire à la Datine, puisque l'Assemblée nationale qui a révisé la constitution fin 2019 pour y instaurer le parrainage est monocolore. L'opposition n'y est pas du tout représentée. Je voudrais dire qu'il faut faire une nuance entre ce qui se passe au Parlement. Le Parlement, chez nous, et selon nos textes, est composé de majorité et de minorité. Dans aucun de nos textes, il n'est écrit que le Parlement doit être composé de mouvances et d'oppositions. Parce que la mouvance, c'est quoi ? Vous avez, et c'est ce qu'on a connu d'ailleurs au Bénin depuis toujours, vous avez un président de la République. Le Parlement, quelle que soit sa diversité, nous avons souvent vu en Afrique, le lendemain de l'élection du président de la République, tous les députés pressent sa ligne pour aller le soutenir. Et c'est un jeu de chaise. Quelqu'un mouvance aujourd'hui, il est opposant demain. Nous aurons pu aller aux élections. L'UP ou le BR, qui sont les deux grands partis représentés à l'Assemblée aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, aurait pu faire une déclaration d'opposition à Patrice Talon. Donc, on ne peut pas avoir cette fixation sur les choses et dire, non, nous sommes en politique. Il est vrai, il est vrai, il est vrai que j'en conviens. Le fait que le président Patrice Talon soit candidat à sa succession, ça pose un problème politique. Et qu'on dit, mais comment ? Tous ceux qui sont là-bas, ça veut dire que... Alors, pour être très clair par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, au Parlement, aujourd'hui, il n'y a pas un parti qui a fait une déclaration d'opposition à Patrice Talon. Les élections communales dernières ont été ouvertes, mais qui ont été sabotées par l'ancien président de la République, parce qu'il a donné des consignes à son propre parti, pour dire de ne pas aller dans le sens des candidats proposés par les dix partis. Ce qui fait qu'à l'issue des élections, ils en sont sortis avec un nombre de maires, donc parrains inférieurs au nombre requis pour pouvoir parrainer à eux seuls. Ça nous pose un problème matériel qu'on n'a pas voulu. Maintenant, comment on réagit face à ça ? Ces réactions-là sont politiques. Ce ne sont pas réactions de droit. On ne peut pas venir nous imposer, nous faire injonction. Cela dit, nous avons pris la mesure des choses. Et vous allez voir, tous les parrains disent que nous sommes ouverts. Donc vous-même, en tant que député de la majorité présidentielle, de la mouvance, vous seriez prêt à parrainer un candidat de l'opposition, c'est ça ? Mais le parti auquel j'appartiens, par exemple, samedi dernier, à travers une motion particulière, a donné l'ordre à ces militants, parrains, députés et ou maires, d'avoir à parrainer les candidats de l'opposition présentés par un parti régulièrement constitué. Ça a été solennel. C'est lors de notre réunion du bureau politique extraordinaire que ça a été dit. Donc du coup, les militants, donc députés et maires, qui pourraient avoir quelques problèmes de discipline en disant « notre parti a choisi son candidat, est-ce qu'on peut aller ailleurs ? » sont libérés pour le faire aujourd'hui. Ils sont totalement libérés pour le faire. Mais c'est l'opposition qui tâtonne. Ils n'ont qu'à faire un projet de société. Ils n'ont qu'à parvenir à désigner leur candidat. Et au nom de la démocratie, nous allons le faire. Étant entendu que demain, ça ne se posera pas. Demain, on souhaite qu'ils rentrent dans la légalité républicaine, que déjà à travers les élections législatives et municipales qui vont venir, qu'ils aillent à l'assaut des parrains. Parce que s'ils ne le faisaient pas ainsi, demain, on ne pourrait pas consacrer cette ouverture. Parce que ce que le parti a fait, si le parti ne l'avait pas fait, celui qui, en dehors du candidat choisi par le parti, va donner son parrainage à un autre, ça pourrait paraître comme de l'indiscipline. Mais nous sommes dans une situation atypique, que la classe politique, les partis politiques, surtout soutenant l'action du gouvernement, le chef de l'État lui-même l'a dit, nous comprenons et nous allons donner les parrainages aux candidats de l'opposition. Le mercredi 13 janvier dernier, la semaine passée donc, des personnalités de l'opposition béninoise ont créé le front pour la restauration de la démocratie pour faire front au président Patrice Talon. Quelle est votre réaction ? Moi, je dis, c'est bien. La réforme du système partisan vise la consolidation des partis politiques. Donc, la classe politique, surtout de l'opposition, là, il y a certaines franges de l'opposition, parce qu'elles ne sont pas les seules. Qu'elles puissent s'organiser, je trouve que c'est une bonne chose. Quand ils se sont présentés, j'y ai dénombré trois anciens partis politiques, peut-être qu'il y en a plus, et voilà, donc ils n'ont qu'à se consolider. Pour mémoire, les partis politiques qui réclament de la mouvance aujourd'hui, ça fait plus de 250 partis anciens partis politiques. Donc, moi, je dis, petit à petit, c'est ce que l'on vise, que les gens puissent se consolider. Mais on attend qu'ils fassent mieux. Ce qu'on attend, c'est qu'ensemble, ils puissent se fondre et créer de grands blocs. Parce que quand ils ne feront pas un grand parti politique, le code électoral au Pénin, fait que si vous n'êtes pas vraiment représentatif sur le plan national, vous ne pouvez pas compter au niveau des assises électives. Mais le Front pour la restauration de la démocratie est composé quand même de fortes personnalités de l'opposition béninoise. Au Bénin, on connaît les grands partis. Le plus grand parti du pouvoir passé, qui est censé être les FCDE, qui sont les plus grands partis de l'opposition. Une grande France qui ont créé les démocrates aujourd'hui, se sont rébellés et ont créé les démocrates. Donc de ce point de vue, et d'abord, le parti FCBE, hérité de la gouvernance de Yaïbouni, c'est déjà passionné. Il y a une grande partie de ceux-là qui se retrouvent déjà au BR, d'autres qui se retrouvent à l'UP déjà. Selon l'ancien président béninois Thomas Bouni Yaï, c'est Patrice Talon, son successeur, et sa mouvance, qui ont contribué à l'éclatement de son parti, les FCBE. Mais non, il raconte des cours. Nous sommes dans une recomposition totale de la classe politique. Moi, j'étais alternative citoyenne. J'étais alternative citoyenne, et puis donc, c'était libre, le jeu était ouvert. Et chacun devrait aller où ça lui semble, selon les affinités. En réalité, c'est le président Yaïbouni qui a instrumentalisé les gens pour que cette dynamique ne prospère pas. Et donc, ils se sont fait harakiri, et ce qui s'est passé, même au cœur des FCBE, c'est parce que, mais certains ont compris que le dictat du président Yaïbouni, pour leur refuser de se mettre dans la légalité, ne leur a pas rendu service. Donc, une frange, donc, des FCBE, a décidé d'aller rentrer dans la procédure pour avoir son récépissé. En ce moment, et c'est ça qui a été le problème, on les a accusés d'avoir partagés avec le pouvoir. Mais aujourd'hui, ce même camp-là a fini par avoir le même récépissé, les démocrates. Alors, le président Yaïbouni même a dû partiser avec qui pour avoir son récépissé. C'est ça la question qu'on a au Bénin. Le président Yaïbouni ne voulait pas, parce qu'au fait, non, moi je vais le dire à la face du monde, pour le président Yaïbouni, et dans toute sa conduite, il ne faut pas rentrer dans la légalité républicaine. Il s'est dit dans sa tête que, bon, quand on irait aux élections législatives en disant qu'il n'y a aucun parti d'opposition, que ça va faire crash. Il a compté sur ça, ça ne lui a pas marché. Il refait la même chose, et au même moment, il dit dialogue national, parce que pour lui, il n'a pas, et quand il va dans les villages, il dit que rien n'est en cotard. Il leur dit qu'il va revenir au pouvoir, c'est ce qu'il dit. Maintenant, donc, dans la légalité constitutionnelle du Bénin, il ne peut plus revenir au pouvoir. Et donc, lui, il espère un chaos qu'on va installer. Après, on dirait à un dialogue national, on va mettre tout à plat, et lui peut se donner une nouvelle virginité. Virginité pour... C'est ça, son plan. Et ce plan-là, il est démasqué depuis, donc il n'a qu'à laisser tomber. Je dis définitivement, c'est gâté. Donc, moi, pour résumer, pour revenir à votre question, toute tendance au regroupement, moi, j'attache du prix à ça, c'est bon, et moi, je vois ça d'un bon oeil, mais ils n'ont qu'à aller loin. Ils n'ont qu'à aller loin pour que les partis disparatent. Il n'en sont que trois, je vois, il peut être plus, mais qu'ils se mettent ensemble pour fusionner. C'est ce que la centaine de partis et plus a dû faire pour devenir une union progressiste aujourd'hui. Ils n'ont qu'à fusionner pour pouvoir peser sur l'échiquier. Sinon, les tests que nous avons votés font que les partis peuvent être disparates, exister, mais ils ne peuvent plus siéger dans nos assises électives dans le Bénin. Alors, plusieurs opposants béninois sont contraints à l'exil. On peut citer Sébastien Ajavon, Séini Koutché ou encore Valentin Diennotin. C'est avilissant, non, pour votre pays ? Alors, M. Topona, personne ne les a chaffés du Bénin. Quand vous dites à l'opinion internationale africaine, en l'occurrence, que plusieurs opposants sont en exil, c'est un peu réducteur de le dire. Ils ont eu des problèmes avec le droit positif du Bénin. Je ne veux pas faire de la fixation sur des personnes. Je les respecte énormément, mais c'est des affaires graves. C'est des affaires de crimes économiques prévus et punis par les tests du Bénin. Certains ont été condamnés, d'autres, fuyant la justice, se sont refugiés à l'extérieur. Sous le président Yaïpouni, il y a certaines personnes qui l'ont voulu appréhender, qui ont fui, mais qui n'ont pas fait ce tapage médiatique que l'on a aujourd'hui. Moi, je suis sorti avec un ministre la fois dernière, le ministre Garçon Joussou, qui a été cité dans une affaire ici de Titan avec une entreprise américaine. Mais il a répondu. Si c'était un réfugié à l'extérieur, il va commencer par faire des communiqués pour dire qu'il est réfugié, qu'il est exilé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Nous avons toujours dénoncé en Afrique l'impunité. L'Afrique doit se réveiller. Ce n'est pas parce que la démocratie doit exister en Afrique que des personnes doivent, sous le couvert, donc l'ouverture démocratique, commettre des crimes économiques et refuser d'être jugés. Si nous le faisons comme ça, l'Afrique sera toujours à la traîne dans le monde. Aujourd'hui, c'est la grande gouvernance. Regardez au Bénin. Il y a les anciens maires d'une des grandes villes du Bénin. Il y en a au moins deux. Ils sont en prison aujourd'hui. Ils sont tous des soutiens du président Patrice Talon. Je vous dis qu'ils sont en prison. Et pourquoi les autres qui ont géré, ils ont géré les microcrédits. Un autre a été mêlé dans le trafic de drogue condamné comme tel. Pourquoi vous voulez ? Parce qu'ils sont des politiques qu'ils puissent se soustraire à la force du droit et de la justice dans nos pays africains. C'est une mauvaise leçon qu'il ne faut plus enseigner. Ces personnes-là sont des personnes qui sont en difficulté avec la justice de leur pays qu'ils viennent de la justice indépendante au Bénin. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris beaucoup d'arrêts contre le Bénin accusé ces derniers temps de violer la constitution du 11 décembre 1990 et de bafouer les libertés et les droits de certains opposants. Des arrêts que votre pays refuse pour l'heure d'appliquer, repense de certains observateurs, ça ne ressemble pas au Bénin. Pas du tout, parce que je ne veux pas avoir des jugements de valeur sur la Cour africaine. C'est parce qu'il y avait un déni de justice en Afrique que nous avons, nous, les centres des droits de l'homme, avions milité pour qu'il y ait une commission africaine des droits de l'homme et après, pour pouvoir appuyer la commission africaine des droits de l'homme, il a été suggéré que soit créée une Cour africaine des droits de l'homme. Mais voilà que la Cour s'attribue des compétences illimitées. Il est vrai que les textes tels que ça a été fait, c'est des textes qui donnent une plénitude à des juges. Imaginez que cette Cour-là, qu'est-ce que la Cour a dit par rapport au Bénin ? Dans une affaire privée, une procédure de saisie en Cour, dans une affaire de deux privés, la Cour africaine des droits de l'homme va rendre une justice pour remettre en cause une décision de justice rendue au Bénin dans une affaire qui concerne deux privés. Mais ça va créer de l'infirculité juridique totale. Ça ne peut pas se passer en Europe ou aux États-Unis. Ça ne peut pas avoir de suite. Cette Cour africaine des droits de l'homme, par exemple, dit dans une de ces décisions que la Cour constitutionnelle du Bénin, dans sa composition, c'est pas le président Talon qui a la Cour constitutionnelle au Bénin, fonctionne toujours tel que ça a été prévu par le constitution originel depuis 1990. Cette Cour dit que la composition, ou bien pas la composition, le fait que le mandat des membres de la Cour au Bénin soit renouvelable est contre les droits de l'homme. En fait, comment par rapport à ce genre de décision ? La Cour dit que le Bénin, à peine à 5 mois des élections présidentielles, doit renoncer à sa constitution, doit renoncer à toutes les lois électorales. Alors que par ailleurs, nous sommes partis à un protocole de la Sudiao qui dit que nous ne pouvons pas toucher aux tests électoraux dans un délai de 6 mois avant les élections. Ce que la Cour dit, si nous donnons suite donc aux décisions de cette Cour-là, nous allons créer le chaos total dans notre pays. Et ce n'est pas pour rien qu'à peine sur les 10 pays qui ont signé le protocole parce qu'au fait, c'est un protocole et ce protocole-là dans une de ces dispositions prévoit que les États, parce que les États n'ont pas été d'accord avec le droit de saisir les citoyens. Mais pour garantir un peu une diversité de choses et de choses aux citoyens, on a demandé aux pays qui le désirent à travers un acte particulier, une déclaration, de dire oui, moi, mes citoyens peuvent avoir le droit de saisir la Cour. Ce que le Bénin a fait, mais je vous en prie, le Bénin l'a fait quand ? Le président Yaïboni qui aurait pu le faire depuis attendu la veille de son mandat en février 2016 pour envoyer cette déclaration. Parce qu'il savait qu'il allait l'utiliser pour perturber le cours des choses. Il aurait pu faire cette déclaration de Ouagadougou depuis qu'il était au pouvoir, il ne l'a pas fait. Il attend la veille pour le faire. Bon, cela le tienne, nous sommes dans le droit, c'est une communauté, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des décisions qui sont rendues comme ça à l'emporte-pièce par rapport à des gens qui sont en difficulté avec la justice parce que c'est des questions de droit tranché, jugé comme tel au Bénin. Si nous permettons ça, nous allons mettre tous nos pays dans l'insécurité juridique et plus personne ne pourra faire des affaires en Afrique. Aucun pays ne pourra assurer sa suprématie et sa souveraineté sur des choses et ce serait donc. c'est pourquoi d'ailleurs le Bénin, à l'image d'autres pays, le Rwanda, la Tanzanie qui abrite la cour africaine s'est déjà retirée donc de ce protocole-là. Quoique la cour soit abritée sur son territoire. Donc, vous allez voir que la cour joue même à sa perte en faisant ce qu'elle fait là. Et vous allez voir, nous, le Bénin demande que l'on puisse réformer la cour et je pense que ça sera fait. Dernière question, ordine à la datine que va proposer le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession à ses compatriotes. J'ai posé d'ailleurs la même question au début de notre entretien. Ce que Talon va offrir, c'est déjà renforcer ce qui démarre là qui mérite être consolidé. C'est fondamental pour nous parce que les acquis que nous avons aujourd'hui sont totalement fragiles encore. Et nous estimons que la réforme du système partisan, les individus, les anciens partis, dans les anciennes pratiques, nous apprenons à vivre ensemble et tout ça. ce n'est pas encore consolidé. Donc si on nous lâche la maison tout de suite, ça va faire un peu désordre. C'est pour ça que nous avons tous souhaité que donc le président Talon puisse continuer afin que ses acquis soient renforcés. Rien que cela c'est déterminant pour nous, la classe politique et pour le peuple béninois. Parce que quand il y aura cette consolidation, quiconque après lui prendra le pouvoir aura le terrain balisé et pourra gouverner ce pays-là dans la bonne gouvernance surtout, la bonne gouvernance. La liberté, la démocratie d'abord mais surtout la bonne gouvernance qui a été notre talent c'est d'Achille depuis 1990 au Bénin. Donc c'est ce que le président Talon va offrir de fondamental ça. Au-delà donc de la lumière, au-delà de l'eau, au-delà des pavés qu'on sort. Mais je pense que d'autres à ça, ceux-là peuvent le faire. Mais ce que lui, il doit continuer à maintenir de façon particulière c'est cette discipline. L'homme béninois, vous allez dans la rue, il va aller à la police, vous venez, on ne vous raquette plus. Tout le monde l'a tenté au Bénin n'a pas plu. Le président Soglois a dit je vais faire en cause aux pieds de l'économie, il n'a pas plu. Le président Yaïboni a fait une marche, je pense qu'il a appelé marche blanche contre la corruption. Il n'a rien pu y faire. Aujourd'hui, les fonctionnaires, les directeurs d'entreprises, les hommes politiques respectent les dénuiés publics. Nous avons besoin de consolider ça. Donc en un mot, fondamentalement, c'est ce qu'il nous consolide, il nous aide à faire. Ordin à la Datine, merci. Merci monsieur Topola.